La démonie de ce jour se présente de la manière suivante. Premièrement, Son Excellence Madame le rapporteur de la CENI, va dire le mot de bienvenue suivi du discours de Son Excellence Monsieur le Président de la CENI et de la lecture de la décision portant annonce des résultats provisoires de l'élection du Président de la République. Par la suite, les membres de la CENI vont procéder à la signature solennelle du procès verbal de la plénière ayant délibéré sous le résultat provisoire de l'élection du Président de la CENI. Et enfin, il est prévu une photo de famille avant le cocktail. Sur ce, j'invite Son Excellence Madame le rapporteur de la CENI à prononcer le mot de bienvenue. Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Chers partenaires techniques et financiers, Chères autorités traditionnelles, Chers pères spirituels et chefs des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les candidats présidents de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et regroupements politiques, et des candidats indépendants, Chers membres des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les distingués invités, tout protocole observé. Au nom des membres de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, de son Président, son Excellence Demi Kadima, et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie grandiose et solennelle de proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle le 20 décembre 2023. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui a permis que les élections présidentielles, législatives, provinciales et communales aient lieu dans notre pays, la République démocratique du Congo, dans la quiétude et sans effusion de sang. La Commission électorale nationale indépendante s'y présente dans cette salle des personnalités venant des institutions et services de l'État, des cours et tribunaux, des ambassades et des missions diplomatiques, des institutions d'appui à la démocratie, du système des Nations Unies, des candidats présidents de la République, des partis et des groupements politiques, des candidats indépendants, des autorités traditionnelles, des confessions religieuses, des organisations de la société civile, des groupes, des partenaires techniques et financiers, des médias et de la CENI elles-mêmes. C'est ici l'occasion de vous rendre un vibrant hommage et de vous remercier pour votre implication qui a permis que ces élections se tiennent dans le délai constitutionnel, consacrant ainsi le respect de la périodicité des élections organisées à intervalles réguliers, principe consacré dans la Déclaration universelle de droit de l'homme, en son article 21, alinéa 3 juillet. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer à travers les élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement aux suffrages universeles égales et aux votes secrets ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote. Fin de citation. La République démocratique du Congo, à travers la CENI, a gagné le pari de ne pas une fois de plus voler l'un des principes sacro-sains des élections démocratiques. La CENI a donc valorisé, au cours de ce procédé électoral, les principes qui relèvent du patrimoine électoral mondial et qui sont contenus dans la Déclaration universelle de droit de l'homme, citée si haut. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la mise en place de ce centre plein de symboles, le centre des opérations et des résultats, qui ont réalisé le centre Boussolo en Lingala, ou si vous voulez, le centre Oukweli en Swahili, le centre Boulogela en Chilouba, le centre Kédika en Kikongo et le centre des pays en français. La députée de la députée de la CENI, 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 a organisé des élections dans le respect des principes de transparence et d'inclusivité et dont la proclamation des résultats provisoires se fait pour la première fois en plein jour. La cérémonie d'aujourd'hui n'est pas celle de la victoire d'un camp contre un autre, mais la victoire du peuple congolais qui s'est mobilisé le 20 décembre 2023 pour écrire une nouvelle page de sa propre histoire. Pour terminer et comme le moment ne prête pas long discours, je réitère les remerciements de l'Assemblée plénière de la CENI pour avoir répondu présent à son invitation et souhaite d'ores et déjà une bonne et heureuse année 2024 à vous-même et à vos familles respectives. Je vous remercie. Merci, Excellences, Madame le rapporteur de la CENI. J'invite très respectueusement le président de la CENI à prononcer son discours de circonstance. Merci. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, au nom des membres, des cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante, soyez une fois de plus le bienvenu au Centre Boussolo et au centre de l'Assemblée nationale 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 conformément au calendrier de la CENI. Mais avant, j'aimerais revenir sur quelques aspects essentiels qui ont caractérisé le processus électoral. Sans avoir la prétention de mériger les remerciements de l'Assemblée nationale, j'aimerais rappeler que le succès d'une consultation électorale dépend non seulement du rôle de la CENI, mais de l'implication effective de toutes les parties prénantes. La CENI a, quant à elle, joué son rôle en mettant tout en œuvre pour faire de ses élections une compétition et un libre choix entre formation politique et non pas un affrontement entre individus. Il apparaît donc essentiel de dédramatiser les élections en République démocratique du Congo qui passent aussi par le respect des délais constitutionnels. Tirant les leçons du cycle précédent, la CENI a voulu des élections inclusives pour les candidats et surtout pour les électeurs. Elle déplore toutefois l'impossibilité pour nos chers compatriotes de Masisi, Routchuru et Kouamou pour participer à ce scrutin. Nous leur promettons que nous sommes déjà prêts à les enrôler et à organiser le scrutin dans leurs entités et n'attendons plus que la restauration de la paix pour nous y déployer. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, les élections du 20 décembre ont été de tous les records. Organisation des quatre scrutins simultanés, 44 millions d'électeurs enrôlés en quatre mois, 100 et 100 000 candidats à tous les niveaux qui ont battu campagne dans un climat apaisé. Évidemment, cela n'a pas été sans mal. Nous avons été ténaces. Nombreux ont été ceux qui ne croyaient pas que nous relèverons le défi d'un scrutin tenu à bonne date dans les délais constitutionnels et conformément aux objectifs inscrits dans notre plan stratégique adopté en juin 2022, soit seulement trois mois après l'installation de l'équipe dirigeante de la CENI. Si la quasi-totalité des acteurs politiques ont tous renoncé à boire de l'élection, c'est parce qu'ils ont en définitive confiance en la CENI. A elles seules, l'inclusion ne suffit pas pour évaluer la qualité d'un processus. Voilà pourquoi la CENI fait de la transparence une de ses valeurs majeures et l'a montré par l'intensité de sa communication avec les partis politiques, les candidats présidents, les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes, les jeunes et les médias. La phase de dépouillement du vote s'est déroulée dans la continuité depuis l'affichage des procès-verbaux des résultats dans chaque bureau de vote en présence des témoins, des observateurs nationaux et internationaux et des médias jusqu'à leur récapitulation territoire par territoire et publication électronique au centre Gossolo tout au long de ces huit journées passées ensemble. Et conformément à la loi électorale, les résultats provisoires seront également publiés sur le site web de la CENI dans les heures qui viennent. Notre centre Gossolo en français, Vérité, a été une grande première en RDC et en Afrique centrale. Ce centre des opérations des résultats a pour unique rôle d'assurer la vérité des urnes. Par ailleurs, certains candidats ont fait montre d'un insuvisme scandaleux en recourant à des actes de vandalisme, d'intérêt de corruption et de violence à l'endroit de certains de nos agents électoraux en vue de bourrer les urnes et de gagner. C'est donc ici l'occasion de féliciter la population congolaise pour sa vigilance qui a permis de contenir ses velléités. Pour sa part, la CENI s'est posé la question de savoir à qui profitait le crime. et il apparaît que les candidats à la députation nationale ou provinciale soient principalement les auteurs et bénéficiaires de ces crimes. Les dispositifs de vote ont dévalé les actes posés par ces candidats fraudeurs. Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI et celle-ci va prendre des sanctions qui s'imposent à l'encontre de ces candidats fraudeurs. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la CENI, sans fausse modestie, hâte parvenir à organiser des élections apaisées et dans la sérénité. La campagne électorale de 2023 n'a rien à envier à celle de 2006, 2011 ou encore de 2018. L'Internet n'a pas été coupé. Et les Congolais ont continué à vaquer à leurs occupations dès le lendemain du jour de vote. Aucune activité n'a été perturbée, ce qui peut être considéré comme un thermomètre pour mesurer les caractères paisibles de ce processus. Je vais publier les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Il y avait 26 candidats, un seul est élu. Les compétiteurs malheureux doivent accepter les jeux démocratiques et en tirer les consens. que ce qui compte bien plus qu'un poste électif, c'est l'existence et la stabilité de la République démocratique du Congo. ne fragilisons donc pas notre pays et je m'en vais de ce pas du 31 décembre 2023 portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République du 20 décembre 2023. L'Assemblée plénière vue tel que modifié à ce jour la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles de l'élection de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13 barre 012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21 barre 012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9.1.2 et 5 et 23 noni alinéa 2. vu la loi de la loi 06 barre 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles législatives provinciales municipales et locales telles que modifiées par la loi numéro 11 barre 003 du 25 juin 2011 la loi numéro 15 barre 001 du 12 février 2015 la loi numéro 17 barre 013 du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22 barre 029 du 29 juin 2022 spécialement en ses articles 11 à 22 TR 67 bis 100 101 102 103 104 105 106 107 et 114 vu la loi numéro 3 barre 025 du 15 juin 2023 portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives provinciales du 16 octobre 2021 numéro 004 barre cab bar an bar cm bar 2021 du 23 décembre 2021 portant enterrinement de la désignation des membres de la commission électorale nationale indépendante vu les ordonnances numéro 21 bar 084 du 22 octobre 2021 et numéro 21 bar 102 du 24 décembre portant investiture des membres de la commission électorale nationale indépendante vu l'arrêt numéro R const 1756 du 28 avril 2022 par lequel la cour constitutionnelle a confirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contentieux des candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours vu le règlement intérieur de la commission électorale nationale indépendante tel que déclaré conforme à la constitution par la cour constitutionnelle à son arrêt numéro R const 1722 bar TSR du 1er mars 2022 vu la décision numéro 044 bar CENI bar AP bar 2022 du 26 novembre 2022 portant l'application du processus électoral 2022 2027 relatif aux élections présidentielles législatives provinciales urbaines municipales et locales vu la décision numéro 100 et 3 bar CENI bar AP bar 2023 du 1er septembre 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures pour l'élection du président de la République vu la décision numéro 111 bar CENI bar AP bar 2023 du 5 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des électeurs vu la décision numéro 116 bar CENI bar AP bar 2023 du 19 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des candidatures recevables et irrécevables à l'élection du président de la République vu la décision numéro 119 bar CENI bar AP du 3 novembre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection du président de la République considérant que la commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer l'organisation et la régularité des processus électoraux et référendaires conformément aux articles 211 de la Constitution du 18 février 2006 et 3 de sa loi organique numéro 10 bar 013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante telle que modifiée est complétée par la loi numéro 13 bar 012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21 bar 012 du 3 juillet 2021 considérant que bon nombre des bureaux de vote et de dépouillement ont été régulièrement ouverts et fonctionnels le 20 décembre 2023 et qu'à la clôture de ces derniers une importante affluence des électeurs s'est constatée dans la file d'attente considérant que devant cette affluence certains bureaux de vote et de dépouillement n'ont pas épuisé les opérations de vote et de dépouillement à l'issue du temps de vote imparti prévu par l'article 52 de la loi électorale considérant la nécessité de garantir l'égalité des droits des citoyens ainsi que la transparence de la sécurité et l'inclusivité du processus électoral en cours la CENI a par ses décisions du 21 décembre 2023 ordonner la poursuite des scrutins combinés du 20 décembre 2023 dans les centres de vote précités considérant que l'article 67 bis de la dite loi fait obligation à la CENI de prendre toutes les dispositions utiles pour transmettre de manière rapide et sécurisée les résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote afin de garantir la vérité des urnes que de ce fait la CENI à partir de 24 809 centres de vote recueillit et traité les résultats issus de 64 196 bureaux de vote et de dépouillement sur les 75 478 prévus considérant que ces résultats recueillis auprès des 10 bureaux de vote et donc copies de procès verbaux seront numérisés codifiés et publiés sur les sites internet de la CENI donnent plus des garanties de transparence et d'intégrité des scrutins combinés du 20 décembre 2023 présidentielles législatives nationales provinciales ainsi que cellules des conseillers communaux considérant que pour les mêmes raisons de transparence les 10 procès verbaux seront transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle lors du traitement des contentieux des résultats qu'au regard de ces résultats sur 41 738 628 d'électeurs attendus il faut noter ici que nous avons soustrait de la liste du fichier électoral nous avons soustrait les mineurs à l'horizon 2024 donc je réponds qu'au regard de ces résultats sur 41 738 628 d'électeurs attendus 18 45 348 ont pris part au vote soit un taux de participation de 43.23% que sur le 26 dossier de candidature reçu à l'élection du président de la République tous les candidats retenus ont concouru au suffrage après débat et délibération décide article premier le résultat provisoire de l'élection du président de la République tenu en date du 20 décembre 2023 se présente comme suit de la liste de CUC voient obtenues 70 149 soit 0,39% candidat numéro 2 de Mutamba Tungunga Constant du parti ifro avec voie obtenue 36 72 12 de 22 de 43 % et à l'élection de Katumbi Tiakou et Moïse de la liste de ensemble voie obtenue 3 258 C'est la liste d'envol qui a obtenu 17 838 voix et 0,10%. Candidat numéro 5, Anzoulouni Isole Kéti Floribère, candidat indépendant, ayant obtenu 13 750 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 6, Baende Etafe Eliko Jean-Claude, candidat indépendant, ayant obtenu 25 651 voix, soit 0,14%. Candidat numéro 7, Bolamba Tony Cassius, indépendant, avec 6326 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 8, Bousset Falaye Georges, candidat indépendant, ayant obtenu 5313 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 9, Ifoku Mputampunga, candidat indépendant, avec 15 313 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 10, Kazadi Kandarex, candidat indépendant, avec 5 772 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 11, Kikouni Masudi, 7, candidat indépendant, avec 8 639 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 12, Majonde Moamba Patrice, candidat indépendant, avec 15 865 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 13, Masalu Anedou André, candidat indépendant, ayant reçu 14 013 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 14, Moudekereza Basimoua Justin, candidat indépendant, avec 7 576 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 15, Moukwege Mukengere Deni, candidat indépendant, avec 39 728 voix, soit 0,22%. Candidat numéro 16, Ngalasi Kurissini Agri, candidat indépendant, avec 37 535 voix, soit 0,21%. Candidat numéro 17, Ngoï Ilungawa Senga Théodore, candidat indépendant, 4 139 voix, soit 0,02%. Candidat numéro 18, Nkema Lilo Bokonzi Loli, candidat indépendant, avec 17 061 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 19, Tchani K. Mouadiam Vita Noël, candidat indépendant, avec 9 350 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 20, Tchiseke Di Tchilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366 voix, soit 0,05%. Soit 73,34%. Candidat numéro 21, Fahulu Madidi Martin, de la Mouka Fahulu, avec 960 478, soit 5,33%. Candidat numéro 23, Matata Pognon Mapon, de LGD, avec 14 233 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 23, Diongo Chamba Franck, du MLP, 6 800 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 24, Mouzito Foumouti Adolphe, du Nouvel Élan, avec 201 066 voix, soit 1,12%. Candidat numéro 25, Bile Batali Joël, candidate indépendante, avec 6 954 voix, soit 0,04%. Et enfin, candidat numéro 26, Nguila Enoch, indépendant, 5 182 voix, soit 0,03%. Article 2, est élu, à titre provisoire, le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tuseke di Chilombo. C'est parti provisoire, le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tuseke di Chilombo. C'est parti provisoire, le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tuseke di Chilombo. Et ayant obtenu 13,215,366 voix, 366 des suffrages valablement exprimés, soit 1% de 73,34. Article 3. Le membre du bureau, ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats, ainsi que le secrétaire exécuté national, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kishasa le 31 décembre 2023. De Nika Di Makazadi, président. 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 Le 5e année à venir. Michel, Michel, Michel Moussamediaoué s'est confirmé, même si c'est provisoire, la CENI vient de l'annoncer. Félix-Antoine Chisekédi, le condamn numéro 20, vient d'être réélu pour le 5e année à venir. C'est parti.